Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue notre petite tournée débarché de Noël Je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai fait, enfin tout du moins ce que j'ai filmé Donc je vous avais filmé au départ Strasbourg, je vous ai filmé Aubernais, je vous ai filmé Rigvier Et aujourd'hui c'est le tour de Kaysersberg Alors j'hésitais un petit peu à les placer parce que j'ai commencé à faire un petit top une fois que je les avais tous fait Là vous verrez, ce sera la vidéo sur Kaysersberg mais après je visiterai encore Eguysheim, Eguysheim Ne vous moquez pas, comme d'habitude j'essaie de faire de mon mieux Et Colmar et après j'aurai fini de vous partager les marchés C'est vrai que Kaysersberg j'avais vraiment envie de le mettre en premier Mais vraiment juste un petit peu au dessus de Rigvier que j'ai beaucoup apprécié aussi Mais je pense que c'est pas tant les marchés de Noël qui peuvent être beaux C'est plus aussi le cadre dans lequel ils sont Et c'est vrai que s'il y a une ville qui est un petit peu, je veux dire banale entre guillemets Et des marchés de Noël qui sont beaux On va se dire ouais, c'est sympa Mais par contre si vous allez avoir une ville qui est magnifique avec des marchés de Noël Même s'ils sont moyens Ah j'ai quand même tendance à avoir envie de les mettre en pole position Donc voilà par contre l'accueil que j'ai reçu à Kaysersberg était horrible Je crois que je n'ai jamais vécu un truc pareil à me faire chasser comme ça J'étais à un endroit, je me fais chasser à un autre, je vais à un autre On récapépète quand même Je vais sur une aire de camping-car Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de l'aire de camping-car ? Un panneau interdit au camping-car, est-ce que vous y croyez à ça ? Trop bizarre On a 6 places de camping-car sur un parking intermarché très grand On ne peut pas aller dessus, bon vous le verrez, c'est pas pour tout spoiler Mais ça je ne l'ai pas expliqué C'est que vous allez voir que le parking, il y a des voitures, il n'y a que des voitures Je fais mes courses, je repars, je vois les 6 places camping-car qui sont vides Avec la moitié du parking qui est vide Pourquoi ne pas laisser l'opportunité aux gens, aux camping-caristes de se garer là ? En surveillant bien sûr que ces personnes ne restent pas pendant 15 jours forcément Mais au moins le temps d'aller visiter le marché Je vous expliquerai aussi dans cette vidéo que ce n'est pas être radin C'est juste être logique et que si je veux juste me garer Payer 4-5 euros pour une heure, ça me paraît beaucoup Mais ça me paraît déjà un petit peu plus logique que de payer 10 euros pour une heure Vous ne vous rendez pas compte, 10 euros pour rester garé une heure, c'est... non Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira Je vous présenterai aussi un petit peu les nouvelles décos que j'ai mis dans mon camping-car A l'occasion de Noël qui approche à grands pas Je n'ai pas sorti vraiment les grands moyens, on va dire, comme à l'époque Vous savez, dans Gérard, j'avais vraiment tapissé les murs Enfin bon, bref, il y en avait partout Et là, voilà, c'est plus sobre Mais je tenais quand même à vous partager tout ça Parce qu'on dirait que c'est un rituel Mais chaque année, vous êtes plusieurs à me dire, Annabelle Est-ce que tu as mis tes décos ou pas ? Voilà, ça vous a marqué apparemment les premiers épisodes Les premières années où je vous l'ai montré Bah écoutez, je vous fais de gros bisous Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir Et puis rejoignez-moi sur Instagram Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait Salut salut les petits amis Bonne vidéo Avant d'aller visiter, je vous montre vite fait Ce que j'ai acheté à Maxiso pour Koda Donc j'ai acheté ce magnifique morceau de bois Sauf qu'il n'en a rien à branler Parce qu'il en trouve plein dans la nature Donc vous pensez bien que... Il s'en fout, il s'en fout complet Je lui ai acheté un Kong comme ça Donc je voulais lui prendre pour adulte En mode Kong extrême pour vraiment que ce soit indestructible Parce qu'il est un sacré mordant, il détruit les trucs en deux deux Mais elle m'a plutôt conseillé De prendre un truc puppy par rapport à ses dents de lait C'est moins fort Mais bon je pense que ça va quand même être assez résistant Et ça je ne lui montre pas trop Étant donné que c'est un truc qu'à mon avis il doit bien kiffer Donc pour l'instant je le cache et je lui donnerai Une prochaine fois là je vais partir Je vais le laisser avec le reste de son os de jambon Que je lui avais acheté Puis ça ce serait pour une prochaine fois Alors les amis, me voilà à Kaisersberg Il y a du monde de fou mais c'est bizarre Parce que je pensais que le marché de Noël c'était seulement ce week-end Quand je dis ce week-end c'était samedi-dimanche Et en fait apparemment c'est même aujourd'hui vendredi Donc il y a un monde de taré J'ai voulu me garer au parking d'intermarché Parce qu'il y a 6 places camping-car Et en fait je pense que même en camping-car on ne peut pas se garer Le gars m'a autorisé à me mettre ici juste le temps d'aller faire mes courses Sans devoir payer le parking ou quoi que ce soit Donc j'ai quand même eu un peu de chance Donc j'allais faire 2-3 courses Et après je vais aller me garer au parking camping-car Je crois que c'est 4 euros la journée tant pis Mais au moins je vais pouvoir profiter quand même un petit peu du village Et du marché de Noël Et voilà ça me fait vraiment drôle de revenir ici Parce que pour moi c'était un petit peu l'apothéose Si vous voulez même si j'ai encore d'autres marchés à voir Mais pour moi c'est vraiment l'apothéose C'est de revenir à Kaisersberg Regardez comme c'est beau là-bas les vignes Surtout avec la neige comme ça C'est vraiment joli Bon allez j'y vais J'en ai plus que marre je vous jure J'ai trouvé une place comme ça en bord de route Une place tout à fait normale Je me dis bon bah je vais m'y mettre J'ai cette dame qui vient me voir en mode Les camping-cars c'est pas là Ce sont des emplacements privés Je lui dis Si c'est pas écrit privé dessus Et je dis si une voiture s'était mise Est-ce que vous m'auriez dit la même chose Elle me dit Non mais c'est comme ça En plus eux ils payent des taxes Je sais pas quoi Mais c'est quoi le rapport C'est juste des places en bord de route Tout simplement C'est pas des places avec une plaque Écrite devant Interdit propriété privée Je ne sais quoi Donc c'est vraiment embêtant J'ai l'impression d'être une pestiférée Alors déjà ici Et en plus au magasin Intermarché Est-ce que vous allez seulement faire vos courses Il faut que quelqu'un reste dans le camping-car Et puis l'autre personne va faire les courses Non mais c'est bon là Je comprends pas Je suis toute seule en plus Il dit Bah mettez-vous sur le côté Allez faire vos courses Mais pas de marché de Noël Oh là 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 Je vous jure C'est un bazar pas possible Si j'avais su Je sais pas si je serais venue Parce que me faire traiter comme ça Bah ça me plaît pas trop Donc bah je vais aller me foutre Là-bas sur le parking camping-car Parce que Sachez quand même Que j'ai suivi le panneau Parking camping-car Parce qu'il y a une aire camping-car park Ici dans le village Et l'air camping-car park Est interdit au camping-car C'est quand même écrit Voilà Même que Daz se dit Celle-là Là je vais me la faire Là Ils commencent tous à me casser les couilles Ils veulent pas de nous nulle part Donc je vais aller me mettre là-bas Parce que là je sens qu'elle me regarde Depuis tout à l'heure Elle fait des zooms avec ses petits yeux Elle se dit Oh bah celle-là Qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra Elle me filme Elle m'écoute pas Elle vient pas Bon je vais arrêter d'en faire qu'à ma tête Ah nanny Oui tu ferais mieux de la boucler On en a marre de tes protestations Ah non mais là j'hallucine complet les gars Moi je suis partie sur le stade Oh bah il peut venir me dire ce qu'il a envie J'en ai rien à cirer Je voulais partir de bonne volonté Sur le parking du stade 10 euros juste pour visiter Que tu restes une heure, quatre heures Ce que tu veux, dix euros Ça va pas bien dans leur tête Moi je paye pas ce prix là Pour une heure de visite Ils m'auraient dit Quatre euros, cinq euros à la rigueur Mais dix euros Bah certainement pas Donc je me suis mis ici À côté Bah de deux autres camping-cars À ma foi Qui ont l'air bien garés Il y a d'autres places Moi je sais pas ce qu'il va venir me dire J'en ai rien à cirer À un moment donné Se faire jeter comme ça Limite c'est vrai que j'ai envie De leur faire un gros doigt À la ville de Kayserberg Pour dire Bah Comme vous voulez pas de moi Je m'en vais Mais c'est vrai que je rêve quand même de revenir Attention voilà le gars Bah pourquoi ? Là je me mets les voitures Bah pourquoi il y a deux camping-cars Alors à ce moment-là Il reste pas Il part aussi Bah moi aussi je pars Moi je reste une heure Et je m'en vais Je reste pas là monsieur Je vous jure Le gars il a dit Bah vous restez pas longtemps Alors Non promis J'ai dit pourquoi les camping-cars Ils ont le droit de rester Et moi je pourrais pas Oui mais eux ils restent pas longtemps Je dis bah moi non plus Je dis je vous jure Je vais juste visiter Après je repars C'est tout Oh putain Quel truc Il dit oui mais moi je place les voitures Mais quelle voiture T'as des parkings Mais plein à craquer Regardez je sais pas si je vais savoir vous montrer Ouh là regardez Tout ça c'est des places pour voitures Tout ça tout ça Il y a personne Qu'est-ce qu'ils me chantent Bon et bien écoutez J'avais pas fait gaffe En plus ils nous partent que là Et il y a 30 minutes à pied jusqu'au centre Donc voilà Un peu abusé Je vais pas me dépêcher non plus Je vais prendre mon temps De toute façon qu'est-ce qu'ils vont faire Pas grand chose à mon avis J'en ai marre Annabelle se rebelle Une bonne fois pour toutes Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Sous-titres par Jérémy Diaz Regardez je me suis pris Un petit manala Alors il y avait des natures Au chocolat etc Moi j'ai pris le chocolat blanc Avec des petits smarties Donc voilà Pour le petit déj Ça va être pas mal Alors il y a énormément de monde Dans le village C'est un truc de fou Mais j'essaye quand même De vous faire quelques plans Regardez ici on a une maison On dirait la maison D'Ansel et Gretel C'est vraiment super joli Toutes ces couleurs comme ça On a du jaune On a ici du violet comme ça Du vert C'est vraiment magique Et pour la petite histoire A l'époque quand j'étais venue A Kaisersberg J'avais passé une nuit Dans cette maison-ci Et en fait c'était limite Une maison hantée Parce que la nuit On avait entendu des craquements Sur le plancher et tout Et pourtant mon copain de l'époque N'était pas du tout Croyant de ce genre de choses Les esprits Ils en rigolaient Mais ce jour-là Je peux vous dire Qu'ils faisaient pas le mal Donc ça m'a fait marrer De repasser devant cette maison-là Mais c'est vrai qu'encore une fois C'est des super vieilles bâtisses Regardez 1604 ici Qu'est-ce qu'elles sont belles par contre C'est à dire qu'elles avaient vraiment Beaucoup de charme quoi Comparé à maintenant Parce qu'ils font C'est beaucoup plus linéaire C'est pour ça que j'aime beaucoup Le charme des petits villages Après normalement Je vais à Rigvire J'ai déjà peur en avance De savoir où je vais me carrer Et comment ça va se passer Sous-titrage ST' 501 Ça y est les amis C'est Noël dans le camping-car Regardez j'ai déjà mis Quelques petites décorations Alors c'est pas tellement Des décorations de Noël C'est plus des petites guirlandes Je vous montre ça un petit peu après Parce que là avec la pluie J'ai peur que ça ne rentre pas bien Au niveau du son Et ce que vous venez d'entendre C'est Koda qui vient de bailler Voilà ne vous inquiétez pas Tout va bien Donc je reprends Maintenant que la pluie s'est calmée J'ai mis une petite déco ici Alors c'est les piles de l'année dernière Donc ça donne plus grand chose Mais bon je préfère aller jusqu'au bout Plutôt que d'en mettre des nouvelles J'ai mis celle-ci Au niveau de mon lit Bon j'essaye de faire gaffe Quand je mets mon échelle Parce que des fois ça se prend Au niveau des lampes Ce qui fait que l'échelle ne tient plus bien Ou alors moi comme vous le savez Je ne sais plus si je vous l'avais dit Je monte à l'échelle comme ça Et je descends par ici En mettant mon pied là Et l'autre pied là Parce que j'ai peur de me casser la bobine Sur l'échelle Et des fois je me prends là-dedans Et je risque ma vie Pareil quand je chope l'espèce de câble De mon téléphone Et que je trébuche Enfin je faillis Est-ce que ça se dit ? Je faillis de trébucher dedans Donc c'est tout un truc On risque sa vie chaque seconde Je vous le dis Petite lumière ici Donc ça c'est vraiment mes préférées C'est celles qui sont un peu Bleues, vertes, jaunes, rouges Ça me rappelle vraiment Les Noël au pied du sapin Chez mes grands-parents Il y avait beaucoup de petites lumières De cette couleur C'est pourquoi aujourd'hui En allant au magasin J'ai décidé D'en reprendre des autres Regardez Bon ça je ne sais pas Si je vais les laisser comme ça Parce que ça fait un peu Un peu concon La manière dont c'est mis Mais c'est vrai Qu'en camping-car Et bien c'est pas évident De mettre des décorations Et qu'en plus Elles puissent tenir Sur le long terme Parce que quand je roule Les vibrations Les doudanes Les machins En fait il y a tout Qui se casse la bobine J'ai mis une autre lampe Ici Que j'ai fait tenir Dans le petit coin De l'armoire Ici Et puis Ma poubelle Je vais la virer demain Je l'ai mis en attendant J'ai d'autres petites déco Par ici D'autres petites lumières Bon voilà Je pense que je vais retourner Chez Action NC4 Pour acheter 2-3 déco Mais aujourd'hui J'ai acheté Celle-ci De nouveau Dans le même ton De couleur Que celle-là Parce que j'adore Je trouve que ça fait très Très chaleureux Très festif Et puis j'ai pris ça Alors est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas Mais apparemment Il y aurait des ventouses Comme ça A mettre au niveau des fenêtres Et ça permettrait D'avoir un espèce de rideau Comme ça De lampe D'étoile Donc il faut que je vois Si j'arrive à les mettre ou pas Parce que le souci C'est que si Admettons Je mets les ventouses Donc je soulève Hop Enfin vous avez compris On ne va pas faire la démo En direct non plus Est-ce que si je mets La petite guirlande Comme ça Que je mets les ventouses C'est est-ce que je vais réussir A refermer ou pas Mon store après Bonne question Parce que vous voyez C'est quand même Assez proche du mur Donc il faut que je vois Parce que j'aime bien Fermer ma petite fenêtre ici Comme ça le matin On reste dans le noir Un petit peu plus longtemps Donc je ne sais pas trop Pourquoi j'ai acheté ça Est-ce que je vais réussir A les mettre ou pas Je vous montrerai ça Je ferai ça demain Parce que là il est un petit peu tard Je vais aller me mettre Au dodo Je vous montre la suite De mes décos C'était celle que Le cornichon masqué M'avait offert Pour mon anniversaire Il y a deux ans Et l'année dernière Comme vous le savez Je n'avais pas trop L'esprit de Noël Donc je n'ai pas vraiment Décoré le camping-car Mais ici j'ai tout ressorti J'ai essayé de coller ça Avec du scotch On a un petit sucre d'orge Des petites étoiles Un petit pascal Un petit bonnet Il y avait ici Un petit ange de Noël On voit juste le fil Codal a bouffé Il lui a arraché la tête Littéralement Et ça je voulais vraiment Vous le remontrer Parce que je vous l'avais déjà Montré pour mon anniversaire C'était le cadeau De la fille du cornichon masqué Charlotte Qui m'avait offert ce cadre Pour mon anniversaire Et voilà Elle avait choisi une photo De mon petit loulou Et de moi Et j'avais vraiment Beaucoup apprécié Donc voilà Je l'ai mis là Je l'ai accroché un petit peu Comme j'ai pu Et c'est pour vous montrer Un petit peu la suite De ma déco Ici j'ai encore un autre pascal Décidément j'en ai beaucoup Et c'est Émilie Qui l'a fait de ses petites mains C'est le premier qu'elle faisait Et franchement Il est bien réussi moi je trouve Il est super super joli Donc c'est vrai que j'ai essayé De le mettre quand même Assez en hauteur Parce que des fois Coda il a plaisir à monter Ici en mon absence La plupart du tout Il ne fait vraiment pas de bêtises Depuis que je suis partie Franchement Comme je vous dis Après un câble de téléphone Il ne m'a jamais rien pété Vraiment d'autre Mais des fois On ne sait pas pourquoi Il va focaliser plus sur un truc Que sur un autre Donc là je l'ai mis bien en hauteur Donc ça devrait aller Ici j'ai mon petit sapin Oui je suis en train de caresser Mon petit chacha en même temps Qui va bien Voilà ça cicatrise bien C'est juste qu'il a un gros trou Là dans les poils Ça ça va repousser Pas de soucis Et donc lui il a eu chaud Parce qu'en fait Je l'avais laissé pour conduire Tu fais caler un coxypote Mon chacha Et donc il est tombé Coda l'a chopé Franchement il en a pris pour son grade Mais il est toujours Ça va encore Il y a juste un petit morceau Qui dépasse Mais je trouve qu'il a bien survécu A l'attaque du chauve Or tu fais ce chat J'ai mis deux gnomes ici C'est aussi le cornichon masqué Qui m'avait fait ce cadeau Parce que lui Comme beaucoup de personnes En fait vous adorez Quand je décore mon camping-car Cette année Ce n'est pas de la grande déco Je vous le dis C'est beaucoup de déco lumineuse De choses comme ça Par contre Je ne vous avais pas remontré Donc avec du scotch Bon ça reste assez discret Vu comme ça J'ai accroché Donc hop La petite guirlande lumineuse Ici Je ne vous avais pas Montré non plus Ici Ma guirlande Que je trinque-balle Depuis des années Et des années Je crois que ça fait Depuis au moins 4 Noël Que je la sors Mais je l'aime beaucoup trop Voilà J'aime beaucoup Et puis ce que je vous avais expliqué Avec les petites décorations Vous savez L'espèce de rideau De lumière Comme ça Avec les petites étoiles Je n'ai pas tenté le coup D'essayer de les mettre Sur la vitre Je les ai mis là A l'arrache Alors sachez que Je ne les ai même pas démêlées Mais je trouve que Ça faisait vachement un style De mettre ça comme ça Tout le long Je vous la montre Allumée Voilà Voilà Bon par contre Les piles Franchement ça ne dure Pas longtemps du tout Alors je vous filme ça Quand même quelques jours plus tard Tout ce que je vous montre Là les nouvelles décos Ça tout autour Le petit sapin Etc Et je vous avais montré Que j'avais mis une espèce De grande guirlande bleue Ici En fait elle était sectionnée en deux Je ne sais pas comment Comment ça a pu arriver Est-ce que c'est avec l'échelle Ça me paraît bizarre Je ne comprends pas Après ça faisait aussi Certainement 5-6 ans Que je la sortais à chaque Noël Donc à la place J'ai acheté Voilà Ces petites lumières LED Je crois qu'il y a 100 LED C'est la petite boîte Que je vous avais montré Et je l'ai mis à la place Et donc ça fait tout le long Comme ça Mais encore une fois Les piles ne durent pas très longtemps Puis je n'ai pas envie De les changer non plus Tous les deux jours Ecologiquement parlant Ce n'est pas le top Alors on va laisser comme ça Ça fait une petite ambiance Quand même de Noël Je pensais vraiment Aller à Action Pour me faire plaisir Et acheter plein de décos Et je n'ai rien trouvé Qui m'a vraiment convenu Donc peut-être que j'irai à Gifi Mais en tout cas J'ai toujours Ces petites cartes cadeaux Que Frédéric m'avait offert Et Christian également A l'occasion de mon anniversaire Enfin Christian et Valérie Et donc je les ai toujours Donc on ne sait jamais De toute façon Je ne suis pas sort passée à Action Sachant que j'adore ce magasin J'adore tout ce qu'ils font Je trouverai d'une manière Ou d'une autre Quoi acheter Ce n'est pas perdu Bon ben j'espère Que cette vidéo vous aura plu Comme vous l'entendez Nous avons le petit Coda Qui a sorti son os à moelle Donc ça fait un petit peu De bruit sur le sol Mais j'espère que vous M'entendez quand même Ben oui je suis obligée De faire ça Parce qu'on ne t'entend pas Avec ton os là Et ouais Ben moi je suis obligée De faire des trucs comme ça Après Tu comprends ? Ben c'est pas beuf Je lui parle Ça y est il veut choper le chat Non mais c'est bon là Laisse ton frère tranquille Et bien écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Voilà on continue La tournée des marchés de noël Comme je vous l'ai dit Les petites décos Que j'ai mises Ça me fait plaisir Quand j'éteins tout Ça fait ambiance Coucouning Comme ça J'adore Vu de ma capucine En plus j'ai encore une vue Plus étendue Comme ça du camping-car Donc j'adore ça Dans la prochaine vidéo Et bien sûr Il y aura le marché de noël Comme je vous l'ai dit Degishheim Le marché de noël Également de Colmar Où je vais rencontrer Anne Une coxypote Je vous partagerai tout ça En vidéo Bien entendu C'est vrai que j'en ai profité Le temps d'être en Alsace Pour rencontrer Pas mal d'entre vous C'est d'ailleurs pour ça Que je l'avais dit Un petit peu en amont Un peu sur Youtube Un petit peu sur Instagram Pour pouvoir vous rencontrer Et j'ai fait un peu mon planning En fonction de ça Et ça m'a permis Voilà De rencontrer pas mal de monde Et vous le verrez J'ai encore rencontré Pas mal de monde Sur ma route Après vers l'Espagne Vers le sud J'ai essayé de filmer Tout le monde Voilà Tout le monde Comme ça C'est vrai que souvent Je ne filmais pas beaucoup Je voyais peu de monde Maintenant Bon ça me fait plaisir Voilà De rencontrer des gens Je sais pas si je devrais le dire Parce que c'est un peu personnel Mais à la fois Je trouve que c'est vrai Je trouve que quand On est par exemple Dans un camping-car Et qu'on est en couple On se suffit un petit peu A nous même Après c'est pas C'est pas méchant de dire ça Mais par exemple Quand j'étais avec Avec Idriss Moi j'avais plus tendance A avoir envie de rester avec lui Un peu toute seule Pour profiter Que ce soit les balades Quand on rentre Je sais pas Il y avait un côté Où j'avais moins envie De voir des gens Alors que là J'ai l'impression Que depuis que je suis toute seule Je prends plaisir A rencontrer des gens Alors c'est pas tous les jours Bien entendu Mais des petites rencontres Comme ça Pouvoir rencontrer les gens Qui suivent mes vidéos Je trouve ça super Voilà Bon allez Parenthèse bouclée Je vous fais des gros bisous Portez-vous bien Et je vous retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Salut salut les petits amis Portez-vous bien Je ne l'ai pas déjà dit Portez-vous bien Nouvelle vidéo Tout va bien Sous-titrage ST' 501